On va continuer la communication cellulaire. Donc, on va comparer les différents ligands de cellules cibles, les modalités de signalisation des GPCR, les voies adénacyclase et phospholipase C. Très bien. Donc, les différentes voies de signalisation contrôlées par les GPCR. Alors, voici un médiateur extracellulaire, l'hormone, le ligand. Il va se fixer sur un récepteur couplé à la protéine G. Donc, il peut se lier soit à une protéine G dans la sous-unité alpha et dite S, Gs, soit Gi, soit Gq. Donc, Gs va activer l'adénacyclase. Gi va inhiber l'adénacyclase. Gq va stimuler la phospholipase Cbeta. Très bien. La dynacyclase activée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer la TP en AMP-C qui est le second messager. L'AMPC va activer une protéine intracellulaire qui est dite la kinase A. La protéine kinase A ou la PKA. Protéine kinase A. PKA. La PLC va induire un ensemble de messages. Elle va donner l'IP3 et le DAG. L'IP3 va ouvrir les sarcomères de CA2+, donc il va libérer le CA2+, à l'intérieur de la cellule. Il va augmenter la concentration intracellulaire de CA2+. Donc cette augmentation du CA2+, va augmenter l'activité de certaines protéines calcium-dépendantes. Il y a des kinases, des enzymes calcium-dépendantes. On les appelle les calciprotéines. Les calciprotéines sont des protéines dont l'action dépend de CA2+. Et il y aura aussi le diacide glycérol qui va activer la PKC, la protéine kinase C. Donc, la dynarxyclase va activer les PKA, la PLC va activer les calciprotéines et les kinases C. Les kinases dépendantes du calcium et les kinases C. Ces différentes kinases vont réaliser des réactions de phosphorylation de protéines intracellulaires. Ces phosphorylations vont induire des modifications du fonctionnement cellulaire. Donc, j'ai pu transformer un message extracellulaire en des messages intracellulaires. Le type du message intracellulaire va dépendre du type de l'effecteur et donc du type de la molécule qui s'est fixée. D'accord? Donc, j'ai plusieurs types de réponses qui vont dépendre du type de la protéine G. Activation du GPCR. L'activation du GPCR se fait en deux voies. La voie de la dynarxyclase et la voie de la phosphorylase C. La voie de la phosphorylase C. Très bien. La voie de la phosphorylase C et la voie de la dynarxyclase. Ici, on se répète. La voie de la dynarxyclase. Le ligand s'y fixe sur le récepteur. Le récepteur devient actif. Il échange le GDP contre le GTP. Alpha va se dissocier du complexe beta-gamma. Alpha va activer cette dynarxyclase. La dynarxyclase, c'est ce qui est en noir. D'accord? L'activation de la dynarxyclase va transformer la TP en AMP. La MPC va activer la PKA. D'accord? La voie de la PLC. Donc, activation de la fixation du ligand sur son récepteur. À échange de GDP contre GTP. Dissociation de beta-gamma. AlphaQ va activer la phosphorylase C-beta. La phosphorylase C-beta, il faut savoir qu'il y a certaines caractéristiques. La phosphorylase C-beta était soluble dans le cytoplasme. Elle va être attirée au niveau membraneur. Elle va être attirée au niveau membraneur. Elle va devenir activée. Elle va réaliser son action sur des phospholipides membraneurs. La PLC va exercer sa fonction sur des phospholipides membraneurs. La PLC va exercer sa fonction sur des phospholipides membraneurs. Attention! Donc, le substrat de l'adénylacyclase, c'est l'ATP cytosolique. Le substrat de l'adénylacyclase. Mais bon, vous êtes perdus. Je reprends. L'adénylacyclase. C'est ça l'adénylacyclase. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer l'ATP en AMP-C. Donc, son substrat, c'est quoi? C'est l'ATP qui présente dans le cytosol. C'est la PLC, l'autre effecteur. La PLC, elle est ici. Son substrat, c'est quoi? C'est ça, c'est le PIP2. Le PIP2, c'est un phospholipide membraneur. Le PIP2 est un phospholipide membraneur. D'accord? Donc, le PIP2 va être dégradé par la PLC bêta. Il va donner l'IP3 et le DAG. Le diacyl glycérol va activer les PKC. Donc, l'adénylacyclase active la PKA. La PLC active la PKC. J'ai plusieurs protéines quinases. J'ai la PKA, la PKB, la PKC. D'accord? Donc, la PLC, elle va activer les PKC. L'adénylacyclase va activer les PK. D'accord? On continue. Sûr? Tout le monde a compris? Très bien. La voie de signalisation des GPCR par l'effecteur enzymatique. L'adénylacyclase. On va commencer par l'adénylacyclase. Donc, il y a fixation de l'hormone. Ici, c'est l'adrénaline. Elle va se fixer sur son récepteur. Activation de la protéine G. Dissociation de Gα. De GTPα. GTPα va se fixer sur l'adénylacyclase. L'adénylacyclase va activer son... Va réaliser sa fonction. C'est quoi la fonction de l'adénylacyclase? Très bien. Transformation de l'ATP. L'AMP cyclique va jouer le rôle de second messager. Qu'est-ce qu'il va faire, l'AMPC? Elle a des points bleus. Il va se fixer sur la PKA. En se fixant sur la PKA, elle devient active. En devenant active, elle va phosphoryler. P, 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 P. Elle va phosphoryler les protéines cibles. Donc, la PKA est constituée d'une sous-unité régulatrice, d'une sous-unité catalytique. Ça, c'est la sous-unité catalytique responsable de réaliser la réaction. Ça, c'est la sous-unité régulatrice. C'est elle qui fixe l'hormone. C'est elle qui fixe le ligand. Donc, j'ai une sous-unité régulatrice, une sous-unité catalytique. La sous-unité régulatrice fixe le ligand pour qu'elle devienne active ou inactive. La sous-unité catalytique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réaliser la réaction. Donc, elle fixe le ligand sur la sous-unité catalytique. En fixant le ligand, elle va devenir active. C'est quoi le ligand? Très simple. Très bien. Très simple. Très bien. La MPC va se fixer. Elle devient active. La sous-unité catalytique va réaliser sa fonction. C'est quoi la fonction de la PKA? Vous, vous. Oui. La PKA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va phosphoryler des protéines intracellulaires. Elle va phosphoryler des protéines intracellulaires. La PKA est un tête ramère avec 12 sous-unités régulatrices qui fixent la MPC, 12 sous-unités catalytiques qui phosphorylent. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je suis en train de parler de la protéine G. Je suis en train de parler de la protéine G. La protéine G, quant à l'actif, la dynalat cyclase. La protéine G peut avoir plusieurs effecteurs. Parmi les effecteurs de la protéine G, G, il y a, parmi les effecteurs de la protéine G, il y a la dynalat cyclase. Donc la protéine G, lorsqu'elle a une sous-unité alpha S, il y aura pulsation de l'ombre sur le récepteur. Le récepteur change de conformation. Il va activer la protéine G. La protéine G va devenir active. La sous-unité alpha S va échanger son GDP contre un GTP. En échangeant le GTP avec un GTP, elle devient active. Elle se dissocie de bêta gamma. En se dissonant de bêta gamma, elle va aller activer son effecteur. Son récepteur est dit adynalat cyclase. L'adynalat cyclase va devenir active. Elle va réaliser sa réaction. Sa réaction est la transformation de l'ATP en un MPC. Il y aura une augmentation de l'AMPC intracellulaire. L'augmentation de l'AMPC va aller activer la PECA. La PECA est constituée de 4 sous-unités. Deux sous-unités régulatives, deux sous-unités catalytiques. Les deux sous-unités régulatives régulatives sont responsables de la fixation de l'ATP. En fixant l'ATP, elles vont pouvoir réaliser leur fonction. Leur fonction, c'est quoi ? Leur fonction, elle est réalisée par la sous-unité catalytique. C'est la post-convélation de contenu de la principe. C'est quoi la fonction de l'effet parant ? C'est quoi la fonction de l'effet parant ? C'est quoi la fonction d'effet parant ? Donc, je peux forcer les protéines intracellulaires par l'activation de mon récepteur. Puis de la protéine G. Est-ce que c'est clair ? Les vols de signalisation intracellulaire activés par la PECA. Donc, on a une... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut avoir plutôt ? Donc, j'ai activé la protéine G. La protéine G, elle a activé la PECA. La PECA est activée. Qu'est-ce qu'on peut faire la PECA ? La PECA peut modifier la perméabilité cellulaire. Elle peut ouvrir des canaux calciques. Donnez-moi un exemple de modification de la perméabilité qu'on vient de voir. qui dépend de la protéine G. Le choléra va induire une inhibition de l'activité GTPASI. Et donc, il y aura une activité continue de la protéine G. La protéine G, elle va ouvrir les canaux CFTR. Les canaux de CL-. Donc, elle va changer la perméabilité. Et ici aussi, elle peut changer la perméabilité. D'accord ? Activation d'une voie de signalisation. Par exemple, la libération de CA2+. Modification du métabolisme cellulaire. C'est ce qu'on a vu en biochimie. Glycogène, phosphorylase B, kinase, lipides, triglycérides, lipases. C'est-à-dire que les différentes simulations hormonales vont induire des phosphorylations et des déphosphorylations. Vous vous souvenez de la PFK1, PFK2, la phosphorylase kinase, la phosphatase. D'accord ? La glycogène phosphorylase, la glycogène synthase. Tout ça, c'était des enzymes qui pouvaient être phosphorylées et déphosphorylées. Elles pouvaient être phosphorylées et déphosphorylées. Par quoi ? Par des protéines intracellulaires. Donc, la PKA va induire ces phosphorylations et ces déphosphorylations. Donc, l'activation de la PKA, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut changer la perméabilité. Elle peut changer le phosphorylase. Elle peut changer les voies de signalisation. Elle peut changer le métabolisme. Elle peut changer la transcription des gènes. D'accord ? Elle peut, la PKA peut phosphorylées des protéines intranucléaires et donc modifier la transcription des gènes. Donc, activation de la signalisation, changement de perméabilité, changement de métabolisme, changement d'un effet intranucléaire. D'accord ? Perméabilité, signalisation, métabolisme, noyau. Perméabilité, signalisation, métabolisme, noyau. Perméabilité, signalisation, métabolisme, noyau. Perméabilité, signalisation, métabolisme, noyau. Très bien. Très bien. Exemple 1. Mode de signalisation du récepteur à l'adrénaline, récepteur bêta-adrénergique. Ce n'est pas important, bêta-alpha-adrénergique. Vous allez voir ça à l'année prochaine. Selon la voie adrenylat cyclase sur la cellule hépatique, cellule musculaire squelettique. On va voir ça. Allez. Donc, l'activation du récepteur par l'adrénaline active l'échange du GDP par GTP sur GαS. On le sait. Donc, fixation de l'adrénaline, activation du récepteur, activation de la poutine G, échange du GDP contre GTP, dissociation de α du complexe bêta-gamma. α va se fixer à l'adénalal cyclase. L'adénalal cyclase va transformer l'ATP en A en A en A en A en A en A en A. Donc, la dynal cyclase va transformer l'ATP en A 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 en A. L'AMPC, qu'est-ce qu'il va faire ? L'AMPC va activer la PKA. La PKA va devenir active. La PKA va activer la phosphorylase kinase. La phosphorylase kinase va devenir active. La phosphorylase kinase va activer la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase va devenir active. La glycogène phosphorylase est responsable de la dégradation du glycogène et de la libération du glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate va donner du glucose libre et le glucose libre pourra diffuser à travers la cellule. Donc c'est une série, c'est une cascade de réactions. C'est une cascade de réactions par laquelle je peux dégrader le glycogène au glucose. On va l'apprendre. Allez, donc l'AMPC stimule la PKA. La PKA stimule la phosphorylase kinase. La phosphorylase kinase stimule la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase phosphorylase est le glycogène. La glycogène phosphorylase, on la connaît, on l'a vu en biochimie. La glycogène phosphorylase est l'enzyme de la dégradation. La dégradation du glycogène, elle implique combien d'enzymes? Deux, trois. La dégradation du glycogène, elle implique combien d'enzymes? Trois. Quels sont ces enzymes? La glycogène phosphorylase, l'enzyme débranchante et l'alpha-glucosidase. Donc ça, M.Chanendero, s'il vous plaît, il ne faut pas... Qui a assisté au cours de la glycogène au lisse? Qui a assisté? Qui a assisté à l'ammonaire? Tu vas nous en offrir. Tu ne dis pas ? Il est pas... Plus, si ! Il est pas... Mais tu vas tenir à l'ammonaire. Oui. Oui, oui, oui. Non. 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 Tu n'as jamais été colère. Non. 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 Mais je vous frère, il n'y a vu dans les joueurs. Les joueurs z'aux, les joueurs, les joueurs z'aux. Oui. Oui. Les joueurs. Non. Non. Je ne suis pas. On a dit que la dégradation du glycogène décombée de trois enzines, la glycogène phosphorylase et l'epinonzyme, qui prenait une molécule de glucose, la dégradée et la phosphorylase. Qui était responsable de la dégradation des liaisons alpha-1-4 ? Lorsqu'elle arrive à quatre résidus glycosyls, ça va ? Très bien, on continue, j'ai juste la pause. D'accord ? Donc, on a vu dire qu'on a que la dégradation du glycogène, la dégradation du glycogène, elle impliquait trois enzines. Ces enzines étaient premières pour la glycogène phosphorylase, qui prenait une molécule de glucose, la dégradée par la liaison alpha-1-4. Donc, j'ai une grosse molécule de glycogène. La grosse molécule de glycogène, elle est constituée d'une chaîne principale, de chaînes principales américaines des liaisons alpha-1-4 et des ramifications qui sont liées par des liaisons alpha-1-6. La glycogène phosphorylase dégradait les liaisons alpha-1-4. Elle faisait sortir des molécules de glucose et elle est phosphorylée. Donc, elle est bien, on l'appelle glycogène phosphorylase. Elle ne phosphorylase, vous avez dit, elle ne phosphorylase pas le glycogène, elle phosphorylase le glucose qu'elle enlève. Elle le phosphorylase en position 1. C'est pour cela que c'est écrit ici, qu'on vous a écrit ici, ici, ici et d'ailleurs, le glucose 1-phosphate. Donc, la glycogène phosphorylase prend la molécule de glycogène, elle dégrade le glucose, elle milie une molécule de phosphore. Donc, c'est du glucose 1-phosphate. D'accord ? Glucose 1-phosphate. Ça, c'est le glycogène phosphorylase. En arrivant à trois résidus, quatre résidus de glycosine, c'est la enzyme débranchante qui vient. Qu'est-ce qu'elle fait, la enzyme débranchante ? Elle débranche les trois et elle les lit au niveau de la chaîne principale pour que la glycogène phosphorylase puisse continuer son action. Elle est avec le seul ose qui reste, qui persiste seul, qui est la alpha-glucosidase. La alpha-glucosidase qui le dégrade et qui donne comme résultat du glucose, vous voyez pas ? Du glucose ? Du glucose ? Non. Du glucose libre. La alpha-glucosidase, elle donne du glucose libre. Du glucose libre. Vous allez, tout cas, ce soir, et le psychanat n'a pas enregistré. Les glucides. Quand il y a les anciennes vidéos de l'année, vous allez les regarder. D'accord ? Il faut regarder le métabolisme glucidique. Il faut le maîtriser. D'accord ? Très bien. Donc, il y a les trois enzymes impliqués dans la dégradation du glucogène. J'ai connu le moment. La glycogène phosphorylase, l'enzyme débranchante, ou la glycosyltransferase, et la glucosidase, ou la alpha-glucosidase. D'accord ? Donc, parmi ces enzymes, j'ai la glycogène phosphorylase. On avait dit que la glycogène phosphorylase était soumise à régulation. Elle était soumise à régulation et elle était activée par phosphorylation et inactivée par déphosphorylation. Vous m'avez dit que cette régulation, elle dépendait de l'action d'hormones. Ici, on vous montre comment l'hormone va-t-elle stimuler ou inhiber la glycogène phosphorylase. Je commence par l'adrénaline. Je commence par l'adrénaline. Ah, il y a l'adrénaline. C'est l'hormone du fight or flight. C'est une hormone hyperglycéméante. Donc, elle va stimuler la glycogénolise ou l'inhiber. Elle va stimuler la glycogénolise. Quand je stimule, quand je sécrète l'adrénaline, j'ai besoin de force. J'augmente le battement cardiaque. J'augmente le rythme cardiaque. J'augmente le débit. Je crée des vasoconstrictions viscérales. Je crée des vasodilatations au niveau des muscles. Pour que les muscles reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Et ce sang, il faut qu'il leur amène du glucose. Le glucose, il faut leur amener du foie. Le foie, il contient du glycogène. Donc, je vais stimuler le foie pour qu'il dégrade le glycogène. Et je vais amener ce glucose vers les muscles pour que les muscles puissent travailler. Pour que je fuis ou pour que je me batte. C'est pour ça qu'on appelle l'hormone du fight or flight. D'accord ? Donc, on continue. Très bien. On va aller de l'adrénaline vers cet effet. Tout ça en sorte. Bon, Maëlle, on va les reprendre. Vous les mémorisez. Qu'est-ce qu'on a ? On a une molécule d'adrénaline. La molécule d'adrénaline va se fixer sur son récepteur. Le récepteur va devenir actif. Il va changer de conformation. Il va se lier à la protéine G. La protéine G est une protéine G S. C'est-à-dire qu'elle a une sous-unité alpha S. La protéine G va devenir active. G alpha, alpha, alpha S va échanger le GDP contre un GTP. D'accord ? En échangeant le GDP contre un GTP, alpha GTP se dissocie de beta gamma. Elle va se lier à l'adrénaline cyclase. Elle va activer l'adrénaline cyclase. L'adrénaline cyclase devient active. Elle transforme l'ATP en un MPC. L'AMPC active. La PKA. La PKA devient active. La PKA va phosphoryler la phosphorylase kinase. La phosphorylase kinase va devenir active. La phosphorylase kinase va phosphoryler... La phosphorylase kinase va devenir active. Elle va phosphoryler la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase phosphorylase devient active. La glycogène phosphorylase exerce sa fonction. Le fonctionnement de la glycogène phosphorylase va donner du glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate est transformé en glucose libre. Le glucose libre est libéré dans la voie sanguine. Il est libéré dans la voie sanguine. Donc, j'ai pu libérer du glucose par de l'adrénaline. Adrénaline, récepteur, protéine G, adénalicyclase. Adénalicyclase a un PC, un PC active la PKA, PKA active la phosphorylase kinase, la phosphorylase kinase active la glycogène phosphorylase, la glycogène phosphorylase dégrade le glycogène en glucose, le glucose est libéré, la glycémie peut être élevée. Est-ce que c'est clair ? Sûr ! C'est clair ? Très bien. On continue. Aïe ! Alors, ici, on reprend tout. On saute. Voilà. Mais on commence à sauter. Ils sont courts. Donc, l'adrénaline, le GPCR, tatata, 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 tatata. Tout ça, on a dit. Étape 5, l'hydrolyse du GTP. Là, c'est la désactivation. Elle va s'auto-désactiver. Elle va s'auto-désactiver. Puisqu'elle comprend une activité GTP asique intrinsèque. Après fonctionnement, après détachement de l'hormone, de l'adrénaline de son récepteur, il y aura arrêt du fonctionnement. Comment ? Comment ? On a dit que la sous-unité alpha avait une action GTP asique. Elle va dégrader le GTP en GTP. Elle va se dissocier de l'adénaline de cyclase. L'adénaline de cyclase ne va plus être activée. D'accord ? Mais en se dissociant de l'adénaline de cyclase, elle va cesser de l'activer. Il faut faire la différence entre l'arrêt de l'activation exercée par alpha-GS et l'inhibition exercée par l'alpha-I. Par l'alpha-I ou la G alpha-I. D'accord ? Action de la PKA sur les enzymes du métabolisme du glycose. On a déjà parlé de la phosphorylase, de la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase qui est responsable d'eux ? Non, elle ne phosphoryle pas le glycogène. Elle s'appelle glycogène phosphorylase, mais je viens de dire que la glycogène phosphorylase était impliquée dans la dégradation du glycogène. Elle prend des molécules de glucose et elle les phosphoryne. Donc, c'est quoi le substrat de la glycogène phosphorylase ? C'est le glycogène. C'est quoi le produit ? C'est le glucose 1-phosphate. D'accord ? Donc, elle est impliquée dans la dégradation du glycogène en glucose. D'accord ? Très bien. La protéine kinase A, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut phosphoryler la glycogène synthase. En phosphorylase, la glycogène synthase, elle va l'activer ou elle l'inhiber ? Très bien. Parce que la glycogène synthase synthétise du glucose. Si la PKA est impliquée dans la voie de l'adrénaline, l'adrénaline est hyperglycéméante, elle doit s'opposer à l'action de la glycogène synthase. Parce que la glycogène synthase synthétise du glycogène. Et donc, elle va diminuer la glycémie. D'accord ? Donc, vous vous souvenez de la glycogène synthase ? La dernière diapole, la dernière planche de notre cours. On avait parlé de la stimulation et de l'inhibition de la glycogène synthase. On a parlé de la glycogène synthase, qui a été stimulée par des phosphorylations. Et la glycogène synthase a été stimulée, a été inhibée par phosphorylations. Elle est stimulée par des phosphorylations. Elle est inhibée par phosphorylations. D'accord ? Donc, quand je la phosphorylène, je la rends inactive. La PKA inactive la glycogène synthase. La PKA inactive la glycogène synthase. D'accord ? La PKA en phosphorylant la phosphorylaskinase va la rendre active. Où la phosphorylase kinase va phosphoryler la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase phosphorylase va devenir active. Tout ce qui est enflammé, c'est actif. D'accord ? Donc, Hadia, quand elle devient active, elle va phosphoryler. Et elle ne peut pas rendre tout active. Elle ne fait qu'exercer sa fonction. Sa fonction, c'est quoi ? Elle ne fait que kinasez. Donc, elle phosphoryl. Elle va phosphoryler à partir de la technique. Donc, elle phosphorylase la glycogène synthase. Elle rends inactifs. Elle phosphoryl, la phosphorylase kinase, elle rends actifs. Et en phosphorylant la phosphorylase kinase, la phosphorylase kinase va devenir active. La phosphorylase kinase va activer la glycogène phosphorylase pour que la glycogène phosphorylase dégrade le glycogène en glucose. Est-ce que c'est clair ? Sur. On continue. Mode d'activation. Fixation de l'adrénalise sur son récepteur. Changement de conformation du récepteur. Stimulation de la protéine G. La protéine G échange GDP contre GTP. Le alpha-GTP va simuler l'effecteur primaire après s'être dissocié de bêta-gamma. L'adrénalise kinase va devenir active. Elle va transformer l'ATP en AMPC. L'AMPC va simuler la PKA. La PKA va phosphoryler les protéines cibles. Les enzymes de la glycogène ou l'hylase par la protéine kinase. D'accord ? C'est ce qu'on vient de dire. Donc, l'adrénaline se fixe sur son récepteur. Active G alpha-S. Alpha-S active l'adrénalite cyclase. L'adrénalite cyclase transforme l'ATP en AMPC. Je crois qu'on se répète. L'AMPC va activer la PKA. La PKA va inhiber la glycogène ou l'hylase et stimuler la glycogène ou l'hylase. La PKA inhibe la glycogène ou l'hylase et active la glycogène ou l'hylase. Pourquoi la PKA inhibe la glycogène ou l'hylase ? Oui, c'est intelligent ça. Mais comment je veux dire ? Elle inhibe la glycogène ou l'hylase. Par inhibition. Qu'est-ce qu'elle doit inhiber ? Elle doit inhiber la glycogène ou l'hylase. Elle va inhiber la glycogène synthase. Donc, l'hylase, la glycogène synthase, elle est stimulée par phosphorylation. Elle est inhibée par phosphorylation. Très bien, parce que je sais que la PKA, elle ne fait que phosphoryler. Et puisque la PKA inhibe la glycogène synthase, ça veut dire que la glycogène synthase va être inhibée par phosphorylation. D'accord ? Donc, il faut lier les deux modules l'un avec l'autre. Ça va vous aider. Biochimie et cytologie. Donc, glycogène ou glucose. Réponse, augmentation du glucose intracellulaire. Le glucose intracellulaire, il peut être utilisé soit dans la glycoglise pour avoir de l'énergie, soit être libéré. Donc, la cellule musculaire peut libérer du glucose pour augmenter la glycémie. Vous êtes d'accord ? Attention, attention, attention. J'avais dit que la cellule musculaire ne possédait pas la glucosysphosphatase. C'est très important. La cellule musculaire, ne dites pas oui. Je vous tente des pièges. D'accord ? Donc, la glycogène, la glucosysphosphatase, c'est l'enzyme responsable de la dégradation du glucose, c'est pas dans le glucose dure. Elle n'est pas présente au niveau du muscle. Elle n'est pas présente au niveau du muscle astrié. C'est pour cela qu'on avait dit que tout le glucose qui entre à l'intérieur du muscle va être utilisé par le muscle. Soit pour cette utilisation du glycogène, soit pour la glycolise. Et le glycogène, si je réalise une glycogénondise au niveau de l'acide musculaire, elle va enlever du glucose qui va être utilisé pour l'enfermer l'acide musculaire seulement. Pourquoi ? Parce que pour libérer le glucose, je dois transformer le glucose sysphosphate en glucose libre. D'accord ? Et c'est le glucose libre qui va diffuser à travers les glutes. Le glucose sysphosphate ne diffuse pas à travers les glutes. Le muscle ne possède pas l'enzyme qui transforme le G6P en G, qui transforme le glucose sysphosphate en glucose. Il ne le possède pas. En ne possédant pas cet enzyme, il ne peut pas donner du glucose libre. Donc, il n'intervient pas dans la régulation de la glycémie. D'accord ? C'est pour cela qu'on dit que le muscle est un organe égoïste. D'accord ? Exemple 2, mode de signalisation du récepteur de glucagon dans la cellule hépatique. L'effet est hyperglycéméant puisque le glucagon est une hormone hyperglycéméante. Alors, on a déjà vu la perméabilité. Vous vous souvenez ? L'internalisation du récepteur d'insuline était une internalisation pour activation. Tandis que l'internalisation du récepteur de glucagon est une internalisation pour inhibition. Vous vous souvenez de ça ? Oui ? Le glucagon a un effet hyperglycéméant. Il a un effet hyperglycéméant en agissant sur les enzymes de la glycogénolise. Voilà. Diminution du taux de glucose, stimulation de la sécrétion du glucagon. Comment elle s'appelle la cellule ? Cellule alpha des îlots de l'indulgence. D'accord ? Cellule alpha des îlots de l'indulgence du concréant endocrine. Donc, sécrétion du glucagon. Le glucagon va aller au niveau des cellules cibles. Cellule pan musculaire adépocytes. D'accord ? Et aussi cellules hépatiques. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va stimuler la glycogénolise. La dégradation du glycogène. C'est quoi l'effet du glucagon ? Le glucagon est sécrété par les cellules alpha des îlots de l'indulgence du concréant endocrine. Il va aller dans le sang. Il va se fixer sur les cellules hépatiques. Il va se fixer sur les cellules adépocytes et les cellules musculaires. Il va stimuler la glycogénolise. La dégradation du glycogène. Voilà. Voici le glucagon. Ça, c'est le glucagon. Il se fixe sur son récepteur. Activation de la protéine G. Échange. Il a tout sauté. L'essentiel, activation de la dynéatcyclase. L'activation de la dynéatcyclase va transformer l'ATP en un PC. Activation des protéines kinase. Un PC dépendant. Les PKA. Il y aura l'activation des PKA. L'activation des PKA va donner une série de phosphorylation. Il y aura phosphorylation des protéines de la glycogénolyse. Et donc, je vais transformer le glycogène en glucose 1-phosphate, puis en glucose 6-phosphate. Et le glucose 6-phosphate peut être dégradé en glucose libre. Et donc, je vais pouvoir libérer le glucose dans la cellule. D'accord ? Le glycogène derrière. Bon. Le récepteur là. Voilà. Voilà. À l'arrêt du fonctionnement. Je vais ondocyter le récepteur en ondocitant le récepteur. Regardez-moi la différence entre le récepteur du glucagon et le récepteur de l'insuline qu'on va voir plus tard. Le récepteur du glucagon, lorsque je l'ondocyte, est-ce qu'il peut continuer son fonctionnement ? Lorsque je réalise une ondocytose du récepteur du glucagon, est-ce qu'il peut continuer à exercer sa fonction ? Non. Pourquoi ? Parce que pour fonctionner, il doit interagir avec la protéine G. La protéine G est membranaire. Lorsque je l'éloigne de la membrane, il ne peut plus exercer sa fonction. Pour exercer sa fonction, il doit être lié physiquement à la protéine G. Pour qu'elle se lie à la dynalcyclase. Donc, lorsque j'endocyte le récepteur au glucagon, il ne peut plus fonctionner. Donc, récepteur inactif, endocité. On va rendre la vésicule à diacébon, c'est une endocytose avec récepteur à clatrine. D'accord ? On va rendre l'endocytose. Elle va me donner une vésicule d'endocytose. La vésicule, c'est une vésicule, c'est une caoutte vésicule. Vésicule recouverte. Elle va devenir vésicule nue ou la vésicule lisse. Elle va rejoindre l'endosome. On va rendre au niveau de l'endosome, qu'est-ce que je fais ? Je sépare le récepteur du glucagon. Je prends le glucagon, je le dégrade, et je prends le récepteur et je le recycle. Donc, je prends le complexe ligand-récepteur, je l'endocyte. En endocytant, il devient inactif. Cette endocytose, c'est une endocytose dépendante de gluée à clatrine. Les vésicules à clatrine, recouvantes de clatrine, vont devenir nulles. Je vais fusionner cette vésicule avec le système de l'endocytose. Il aura formation de l'endosome, prétention de l'endocytose. En niveau de l'endocytose, il y aura séparation du glucagon de son récepteur. Le récepteur, je le récite, il fait une exocytose. C'est-à-dire que je vais réexprimer le récepteur. Et il me reste ici, quoi ? Le reste, le glucagon, le glucagon, il va subir l'action des vésicules à hydrolaste. Il va être dégradé. C'est la glucagonase. D'accord ? La glucagonase, la dégradation du glucagon. Je vais dégrader le glucagon. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Donc, le glucagon est une hormone qui dépend de la protéine G. Le glucagon est une hormone dont le récepteur peut être endocyté. L'endocytose du récepteur ou du complexe ligand-récepteur va arrêter l'effet. D'accord ? Après avoir endocyté, je peux les séparer. On les sépare, je dégrade le glucagon et j'exprime le récepteur pour qu'il refonctionne. Le résultat final, c'est quoi ? C'est l'activation de la dégradation cyclase, synthèse d'un NPC. L'AMPC active la PKA, la PKA active la phosphorylaskinase. La phosphorylaskinase peut activer la voie de la glycogénolyse. Il y aura dégradation du glycogène en glucose. Le glucose peut être utilisé dans la glycolyse ou dans la libération au niveau de la glycée. C'est clair ? Voilà, on les voit. Ça, c'est l'adrénaline. Elle se fixe au GPCR qui active le récepteur, qui active la protéine G, qui active la dynolocyclase, qui transforme l'ATP en un PCI, qui transforme la protéine K1, la PKA en une PKA active. La PKA active la phosphorylaskinase et j'aurai une phosphorylaskinase active qui va phosphoryler la phosphorylase bêta. Et donc, la phosphorylase B inactive va devenir phosphorylase A active. Elle va dégrader le glycogène. L'adrénaline et le glucagon, même voix, même réponse. On a vu que c'était la même chose. C'est quoi la différence entre le glucagon et l'adrénaline ? C'est que l'adrénaline a un effet plus rapide, mais plus éphémère. Et le glucagon, il est plus tardif, mais il dure plus longtemps. Le foie est un organe de libération du glucose. Le foie est un organe de libération du glucose. Donc, le foie, j'ai du glycogène. Le glycogène va être dégradé par la glycogénolyse. La glycogénolyse va me donner du glucose. Où le glucose va être libéré par les glutes 2. Donc, la libération du glucose par le foie, l'entrée et la sortie du glucose par le foie, ne dépend pas de l'insuline. D'accord ? C'est les glutes 2. Le foie est le seul organe capable de libérer du glucose lors d'une hypoglycémie. Ce n'est pas très vrai. D'accord ? Plusieurs organes peuvent libérer du glucose. Surtout le foie et le rat. Le rat. On avait dit que le rat pouvait réaliser une néoglucogenèse. Donc, il peut libérer du glucose libre. Voilà. On a terminé avec l'adrénaline cyclase. On va voir la PLC. On a terminé avec l'adrénaline cyclase. On a terminé avec l'adrénaline cyclase. On a terminé avec l'adrénaline cyclase. On a terminé avec l'adrénaline cyclase.